All rise, vous pouvez vous lever? Sous-titrage ST' 501 L'audience du Tribunal international du droit de la mer est ouverte. En sa quatorzième session extraordinaire, tenue les 27 et 28 mars 2013, la conférence des ministres de la Commission sous-régionale de pêche a adopté une résolution par laquelle elle a décidé d'habiliter le secrétaire permanent de la Commission sous-régionale à saisir le tribunal afin qu'il rende un avis consultatif. Cette résolution a été adoptée conformément à l'article 33 de la Convention du 8 juin 2012 relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones maritimes sous juridiction des États membres de la Commission sous-régionale. Le texte de la dite résolution a été transmis par une lettre du secrétaire permanent de la Commission sous-régionale datée du 27 mars 2013 qui a été reçu au greffe le 28 mars 2013. Conformément à l'article 131 du règlement du tribunal, le secrétaire permanent de la Commission sous-régionale a, par lettre du 9 avril 2013, transmis des documents additionnels. Ces documents additionnels ont été placés sur le site Internet du tribunal. La demande d'avis consultatif a été soumise sur la base de l'article 21 du statut du tribunal et de l'article 138 du règlement du tribunal. L'affaire inscrite au rôle sur le numéro 21 porte le titre « Demande d'avis consultatif soumise par la Commission sous-régionale de pêche ». Je prie maintenant, M. le greffier, de bien vouloir résumer la procédure et de lire les questions sur lesquelles le tribunal est appelé à rendre un avis consultatif à partir de la résolution de la Commission sous-régionale. M. le greffier. Merci, M. le Président. Ces questions sont ainsi formulées. 1. Quelles sont les obligations de l'état du pavillon, en cas de pêche illicite, non déclarée, non réglementée, Yénène, exercée à l'intérieur de la zone économique exclusive des États tiers ? 2. Dans quelle mesure l'état du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche Yénène, pratiquée par les navires battant son pavillon ? 3. Lorsqu'une licence de pêche est accordée à un navire dans le cadre d'un accord international avec l'état du pavillon ou avec une structure internationale, cet état ou cette organisation peut-il être tenu responsable des violations de la législation en matière de pêche de l'état côtier par ce navire ? 4. Quels sont les droits et obligations de l'état côtier pour assurer la gestion durable des stocks partagés et des stocks d'intérêt commun, en particulier ceux des tonidés et des petits pélagiques ? Je précise que le libellé en français de la question 3, que je viens de lire, correspond au texte soumis par la Commission sous-régionale dans ses exposés écrits et ce libellé a été confirmé par la Commission sous-régionale dans sa lettre du 12 mars 2014. By order date 24 mai 2013, le tribunal décide que la sub-régionale Fisheries Commission et les inter-gouvernementales organisations listées dans l'annexe à ce order sont probablement de pouvoir finir la information sur les questions submitted à la tribunal pour une opinion d'adverser. By the same order, State parties to the Convention, the sub-régionale Commission et les organisations were invited to present written statements sur les questions submitted to the tribunal for an advisory opinion. The time limit for the submission of written statements, initially fixed on 29 novembre 2013, was extended to 19 December 2013 by an order of the president dated 3 December 2013. Within that time limit, written statements were filed by 22 State parties to the Convention. These are in the order of receipt. Saudi Arabia, Germany, New Zealand, China, Somalia, Ireland, the Federated States of Micronesia, Australia, Japan, Portugal, Chile, Argentina, the United Kingdom, Thailand, the Netherlands, European Union, Cuba, France, Spain, Montenegro, Switzerland, and Sri Lanka. Within the same time limit, written statements were also submitted by the following seven organisations in the order of receipt. The Forum Fisheries Agency, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, the Caribbean Regional Fisheries Mechanism, the United Nations, the Subregional Fisheries Commission, the Food and Agricultural Organization of the United Nations, and the Central America Fisheries and Aquaculture Organization. One statement was submitted by a state party to the 1995 Stroudling Fish Stock Agreement, the United States of America. In addition, one statement was submitted by a non-governmental international organisation, the Worldwide Fund for Nature, which was informed by a letter of 4 December 2013 that its statement would not be considered part of the documentation in the case. By order date of 20 December 2013, the President fixed 14 March 2014 as the time limit within which states parties to the Convention and intergovernmental organisations having presented written statements could submit written statements on the statements made. During this second round of statements, written statements were filed in the order of receipt by the following five states parties to the Convention, the United Kingdom, New Zealand, European Union, the Netherlands and Thailand. In addition, one statement was submitted by the Subregional Fisheries Commission. A further statement was received from the Worldwide Fund for Nature, which was not included in the case file. All the statements have been posted on the website of the tribunal. Monsieur le Président. As indicated, the tribunal is meeting today to hear oral statements relating to the request for an advisory opinion. In this regard, the tribunal has been informed that representatives of the following states and organisations wish to take the floor during the current oral proceedings. The Subregional Fisheries Commission, Germany, Argentina, Australia, Chile, Spain, the Federated States of Micronesia, New Zealand, the United Kingdom, Thailand, the European Union, the Caribbean Regional Fisheries Mechanism, and the International Union for the Conservation of Nature. The specific arrangements for the hearing have been made known by the registry to the participating delegations. The schedule for the hearing has also been made public by a press release. This afternoon, the tribunal will hear the Subregional Commission and the other delegations that I have already mentioned will take the floor Wednesday, Wednesday and Wednesday. I now give the floor to the representative of the regional commission. Your Excellency, Mr. Minister Kamara, you have the floor. of the National Union Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President, du Tribunal international du droit de la mer, en ma qualité de président en exercice de la conférence des ministres de la Commission sous-régionale des pêches et au nom de la délégation qui m'accompagne, composée de représentants des sept États membres de la Commission sous-régionale des pêches, à savoir Capo Verde, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Sénégal et Sierra Leone, tous partis à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, du secrétariat permanent de la CSRP, des organisations régionales intergouvernementales, des organisations régionales non gouvernementales, des experts de la sous-région. Je vous remercie de l'honneur que vous nous faites de prendre part à l'audience consacrée à la demande d'avis consultatifs initiée par la Commission sous-régionale des pêches. Je voudrais exprimer l'espoir de la Commission sous-régionale des pêches de voir le tribunal clarifier le droit international afin que chaque acteur impliqué dans l'éradication de ce fléau qui est la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, plus connu sous son sigle INN, exerce pleinement les droits qui lui sont reconnus entièrement et assume entièrement les obligations qui lui incombent. D'après les constats qui résultent des activités de surveillance menées dans l'espace de notre sous-région, les zones maritimes des États membres de la CSRP, notamment la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, sont le théâtre privilégié d'activités de pêche INN. Les pertes attribuées aux activités de pêche non autorisées sont estimées annuellement à quelques 140 millions de dollars pour la Guinée et la Sierra Leone. Le montant de cette perte est énorme, puisqu'elle équivaut à un quart de la valeur moyenne de la production des pêches officiellement déclarée dans ces deux pays. En ce qui concerne le Sénégal, supposé relativement avancé en matière de surveillance, les pertes évaluées sur la seule base des navires de pêche INN réellement a raisonné en 2011, indiquent une perte de 350 000 tonnes, qui représente une valeur de 292 millions de dollars US, sans compter tous les autres effets négatifs induits. La situation est également préoccupante pour la Mauritanie, qui dispose de moyens de surveillance relativement importants et qui déclare toujours des niveaux d'arraisonnement annuels élevés malgré la sévérité affichée dans la législation de ce pays. En effet, en 2011, plus de 400 infractions de pêche ont été rélevées au niveau de la pêche artisanale et industrielle de ce pays. Les conséquences désastreuses de la pêche INN sur le tissu socio-économique constatés dans tous les États de la sous-région se manifestent notamment par les fermetures d'usines, avec une baisse de productivité due à une raréfaction des produits à traiter et le chômage dans les activités connexes, de transformation, de mariage, de manutention, de consignation et de commerce général. Les effets plus visibles de cette pêche INN se manifestent par la baisse des revenus des pêcheurs, la diminution des débarquements dans les ports, la durée plus longue des marées des navires de pêche avec comme conséquence des charges d'exploitation supplémentaires, des changements dans la composition des captures qui consistent à la disparition de certaines espèces. Et enfin, la diminution des tailles moyennes des individus pêchés. Les stocks les plus touchés par cette surexploitation sont les pélagiques ciblés par certaines flottilles étrangères. Dans l'espace de la sous-région de la CSRP, le poisson fournit près de 62% des protéines animales disponibles. La consommation en poissons per capita est de 21 kg, alors que la moyenne mondiale est de 18 kg, ce qui représente le double de la moyenne africaine de 9 kg. Selon les estimations de la FAO, il est probable que la consommation mondiale de poissons, qui se situe actuellement autour de 91,3 millions de tonnes par an, augmente sensiblement d'ici 2030, alors que la ressource décline de façon drastique dans toutes les parties du globe et notamment dans les pays à faible capacité de protection de leurs ressources. Cette baisse de la ressource conjuguée avec une augmentation continue de la demande de poissons sur le marché mondial favorise une intensification de la pêche INN, particulièrement dans la zone de la Commission sous-régionale des pêches, réputée être des plus poissonneuses au monde. En outre, il faut noter la dégradation des habitats marins du fait de l'utilisation par les navires de pêche INN, de techniques destructrices comme le chalutage de fonds, la pêche à l'explosif et le rejet massif à mer de poissons jugés non rentables, mais qui auraient pu être consommés par les populations de la sous-région. Par ailleurs, les avis scientifiques fournis aux gestionnaires au sujet des décisions concernant les aménagements des pêcheries sont assujettis à de grandes incertitudes résultant des évaluations des stocks de base basés sur des modèles thématiques qui sont tributaires de la fiabilité des données statistiques, biologiques et socio-économiques sur la pêche. Or, ces données sont souvent faussées par les activités de certains navires qui opèrent illégalement et qui ne sont pas prises en compte. Enfin, d'autres problèmes liés à la pêche INN dans la sous-région ont été constatés comme les tentatives d'immigration clandestine des jeunes pêcheurs et parfois leur implication dans des trafics illicites, métiformes, drogues, armes, etc. Considérant les difficultés récurrentes que rencontrent les États de la commission sous-régionale des pêches dans leur lutte contre la pêche INN, nous, ministres des États membres de la commission sous-régionale des pêches, avons habilité, je dis bien, avons habilité le secrétariat permanent de la commission à saisir le Tribunal international du droit de la mer pour avis consultatif. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, les membres du Tribunal international du droit de la mer, je vous remercie pour votre bien-aimable attention. Monsieur le Président, je vous prie maintenant de bien vouloir appeler à la barre l'agent de la commission sous-régionale des pêches, Madame Guénaba B. Traoré, pour développer les arguments de la commission sous-régionale des pêches. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Kamara. Avant de donner la parole à l'orateur suivant, je voudrais vous informer que certains juges souhaiteraient poser des questions à la commission sous-régionale. J'invite à présent Monsieur le juge Crotte à prendre la parole. Monsieur le juge Crotte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, la commission sous-régionale des pêches se fonde sur la convention dite CMA, la Convention sur les conditions minimales d'accès à la ressource, du 8 juin 2012, pour saisir le tribunal d'une demande d'avis consultatif. La CSRP a posé quatre questions. La commission sous-régionale des pêches peut-elle nous donner la référence du ou des articles de la convention CMA correspondante à chacune des quatre questions ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le juge Crotte. Je vais maintenant donner la parole à Judge Pavlak. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués judiciaires, distingués représentants de la commission sous-régionale des pêches de la commission sous-régionale. Je suis de la vue que pour comprendre mieux la demande d'avis d'opinion, il serait advisable pour obtenir la suivante information. C'est le terme «flex-state » qui est utilisé dans la première question intends pour accompagner tous les states ou seulement ceux dont les pêches sont opérateurs dans les zones exclusive économiques dans le framework de la convention MCA. Thank you, Monsieur le Président. Thank you, Judge Pavlak. I now invite Judge Gau to take the floor. Judge Gau. Thank you, Monsieur le Président. Your Excellency, my question would be a relatively straightforward would it be possible for SRFC to provide the tribunal with additional information and materials upon which the four questions are formulated and put forward for an advisory opinion. This further relevant documentation may include the following categories. international agreements concluded with the flag states and other relevant international agencies. National reports, if any, on IOU fishing activities and damages and consequences suffered from these activities. and last but not the least, existing regulatory and enforcement measures against IOU fishing. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Judge Gau. and, of course, the text written of these questions will be communicated. If you want to, you can answer these questions during the audience or transmit your response by writing in a week's time meeting, to speak until Monday 9 september at midi. The text of your response will be communicated to the states and organizations who participate to the audience and will be placed on the internet internet to the tribunal. Madame Bayet-Traoré, je vous invite à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du tribunal, Madame, Messieurs les membres du tribunal international du droit de la mer, c'est pour moi un signe honneur de comparaître aujourd'hui devant votre illustre institution au nom de la Commission sous-régionale des pêches. Il faut dire que malgré les efforts de renforcement des cadres juridiques au niveau national, au niveau régional, au niveau continental et international pour combattre la pêche INN, malgré le fait que les États membres de la Commission sous-régionale des pêches aient tous ratifié la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. de la mer, cadre déterminant qui fonde les actions juridiques de la CSRP dans sa quête d'avis consultatif devant votre tribunal, malgré le fait que les États membres de la Commission sous-régionale des pêches ne s'opposent ni aux instruments juridiques internationaux de lutte contre la pêche INN, ni aux instruments dits non contraignants si nous nous referons au préenvu de la Convention sur les conditions minimales d'accès de la CSRP, en dépit de l'adoption de décisions par les organisations régionales de pêche pour renforcer la gouvernance des pêches en termes de réformes profondes dans les politiques nationales de pêche, d'amélioration du cadre législatif et réglementaire sur la pêche, de développement d'un système d'information sur les pêcheries et de renforcement de la recherche halieutique et malgré l'appui institutionnel et opérationnel des partenaires techniques et financiers en matière de suivi contrôle et surveillance des zones de pêche, notamment par le développement des capacités humaines et matérielles et l'organisation régulière d'opérations conjointes de surveillance. Les États membres de la Commission sous-régionale des pêches font toujours face à des problèmes de pêche INN de plus en plus sérieux sans pouvoir compter sur une coopération efficace et fructueuse de l'état du pavillon des navires en infraction. Ce sont là les constats de la CSRP qui justifient sa demande d'avis consultatif au tribunal fondé sur la convention relative à la détermination des conditions minimales d'accès et d'exploitation des ressources halieutiques à l'intérieur des zones économiques de la Commission sous-régionale des pêches communément appelée la Convention sur les conditions minimales d'accès ou la Convention CMA. On se fonde également sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la maire de la maire et les textes constitutifs du tribunal. Nous allons maintenant aborder les points sur la compétence, la recevabilité et le droit applicable. sur la compétence du tribunal. Le fondement et l'étendue de la compétence du tribunal par rapport à notre demande d'avis consultatif sont à rechercher non seulement dans le statut et le règlement du tribunal mais également dans la Convention et la Convention CMA de la CSRP. S'il est vrai que la Convention et le statut du tribunal ne font pas expressément état de la compétence du tribunal pour le cas qui nous occupe, en revanche, la combinaison des dispositions du statut et du règlement du tribunal de la Convention et de la Convention CMA permet indiscutablement de fonder cette compétence. Il s'agit notamment des dispositions de l'article 21 du statut, l'article 16 du statut, l'article 138 du règlement du tribunal, l'article 33 de la Convention CMA, les articles 287 et 288 alignés à 4 de la Convention. Examinons d'abord la compétence du tribunal conformément à l'article 21 du statut du tribunal. La fonction consultative du tribunal est fondée sur l'article 21 de son statut qui dispose que, je cite, « le tribunal est compétent pour tous les différents et toutes les demandes qui lui sont soumises conformément à la Convention et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord conférent compétence au tribunal. » Il convient d'observer que la version française de l'article 21, il est clairement opéré une distinction entre le mot « différent » qui se réfère à une situation contentieuse et le mot « demande » qui fait référence à une situation non contentieuse. Le mot est « conjonction de coordination » entre les mots « différent » et « demande » indique la compétence du tribunal dans les deux situations parfaitement distinctes. par ailleurs il y a lieu de noter une équivoque dans les différences de sens entre les versions anglaises et françaises de l'article 21. Cette dernière se lit comme suit je cite The jurisdiction of the tribunal comprises all disputes and all applications submitted to it in accordance with this convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal. Félicitations. Le terme anglais « application » signifie-t-il « application » au sens des dispositions de la convention c'est-à-dire « demande » « requête » ou bien est-ce une attribution de la compétence du tribunal pour des situations autres que celles où il existe indifférent. Le terme « toutes les demandes » mentionné dans l'article 21 en français ouvre la compétence du tribunal à des procédures autres que la fonction contentieuse qui, elle, est reflétée par les mots tous les différents. La compétence consultative du tribunal est ainsi exprimée. une seule lecture de l'article 21 du statut dans ces deux versions anglaises et françaises fait apparaître clairement la compétence du tribunal pour donner un avis consultatif. Concernant la compétence du tribunal maintenant conformément à l'article 16 du statut du tribunal. Au terme de l'article 16 du statut du tribunal, il appartient, je cite, au tribunal de déterminer par un règlement le mode suivant lequel il exerce ses fonctions. Fin de citation. Cet article se réfère explicitement au règlement du tribunal pour définir la procédure d'exercice de ses fonctions telles que définies par la convention et son statut. L'article 16 justifie l'adoption de l'article 138 du règlement du tribunal mentionné sous la section H procédure consultative. Pour ce qui est maintenant de la compétence du tribunal conformément à l'article 138 du règlement du tribunal. Au terme de l'article 138 du règlement, je cite, le tribunal peut donner un avis consultatif sur une question juridique dans la mesure où un accord international sera portant au but de la convention prévoit expressément qu'une demande d'un tel avis lui est soumise. Alinea 1er Cette demande doit être communiquée au tribunal par l'organe habilité à cet effet par l'accord dont il s'agit Alinea 2. Fin de citation. Trois conditions semblent laissées à l'appréciation exclusive du tribunal par l'article 138 pour pouvoir accueillir une demande d'avis consultatif. L'existence d'un accord international se rapportant au but de la convention, une question juridique déterminée au sens de l'article 138 et troisièmement l'autorisation de saisine par l'organisation de l'organe de décision de l'institution requérante. D'abord, examinons l'existence d'un accord international se rapportant au but de la convention. En l'espèce, la compétence du tribunal se fonde sur la convention sur les conditions minimales d'accès de la CSRP. Nous rappelons que la convention CMA est un instrument juridique régional portant sur la réglementation des activités de pêche et qui, dans ses buts, se réfère aux instruments juridiques internationaux pertinents tels que la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment dans son paragraphe 4, le paragraphe 4 de son préambule, les dispositions internationales relatives à la sécurité maritime et la protection de l'environnement marin édictée par l'Organisation maritime internationale, les principes et normes énoncés par le Code de conduite pour une pêche responsable, le plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer et à éliminer la pêche INN adoptée en 2001 par la FAO. En outre, l'article 3, alinéa 1er de la convention CMA, est une reprise pure et simple de l'article 62, alinéa 2 de la convention. L'article 3, en outre, l'article 3, alinéa 3 de la convention CMA, est un fidèle reflet du paragraphe 7.5 du Code de conduite pour une pêche responsable. De même, le titre 4, sur les mesures du ressort de l'État du port, reprend l'essentiel de l'accord de 2009 de la FAO sur les mesures qui sont du ressort de l'État du port et du plan d'action international visant à prévenir, à contre-carrer et à éliminer la pêche INN. En conséquence, il s'infère de ce qui précède que la convention CMA est indiscutablement un accord international se rapportant au but de la convention tel que prévu aux articles 61 à 64 et 116 à 119 relatifs à la conservation et à la gestion des ressources biologiques de la zone économique exclusive et de la haute mer. En ce qui concerne le fondement de la saisine de la CSRP, le moyen se trouve dans l'article 33 de la convention CMA qui est ainsi libelé, je cite, « La conférence des ministres de la CSRP peut habiliter le secrétaire permanent de la CSRP à porter une question juridique déterminée devant le tribunal international du droit de la maire pour avis consultatif. » Fin de citation. Comme le texte de l'article 33 l'indique, le tribunal doit s'assurer que les conditions suivantes sont satisfaites. À une autorisation de la saisine du tribunal par l'organe de décision de l'institution de demandresse, ce qui a été fait par une résolution de la conférence des ministres de la CSRP, une demande portant sur une question juridique, ce qui est le cas en l'espèce. Ensuite, sur la deuxième condition posée par l'article 138, c'est-à-dire une question juridique déterminée, conformément à l'article 138 alinéa 3 du règlement, qui renvoie à l'application mutatis-mutandis, entre autres, à l'article 131 alinéa 1er du règlement, je cite, une demande d'avis consultatif sur les questions juridiques contient l'énoncé précis de la question. Fin de citation. La Cour internationale de justice apporte des orientations sur la notion de questions juridiques dans son avis consultatif sur l'affaire du Sahara occidental. Elle considère que, je cite, les questions libelées en termes juridiques et qui soulèvent des problèmes de droit international sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit. Fin de citation. Cette jurisprudence a été confirmée par la Chambre des fonds marins du tribunal dans l'avis consultatif rendu dans l'affaire numéro 17. En effet, dans le paragraphe 39 de cet avis, la Chambre rappelle que la Cour internationale de justice a souligné, je cite, que des questions libelées en termes juridiques et soulevant des problèmes de droit international sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit. Fin de citation. Les quatre questions posées par la Commission sous-régionale de pêche portent un résumé sur les droits et obligations de l'État du pavillon en cas de pêche INN, la responsabilité des États et organisations internationales signataires d'accords de pêche et les droits et obligations des États côtiers en matière de gestion durable des stocks partagés. Ces questions qui sont précises, libelées en termes juridiques et soulevant des problèmes de droit international sont parfaitement susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit. Les réponses aux questions posées par la CSRP permettront à la Commission d'obtenir les éléments à caractère juridique nécessaires au bon déroulement de ces activités, notamment la mise en œuvre effective de la Convention CMA. S'agissant maintenant de la troisième condition découlant de l'article 138, c'est-à-dire l'autorisation de saisine du tribunal par l'organe de décision de l'institution de Monde-Rex. La conférence des ministres, organe de décision, a habilité le secrétaire permanent par une résolution adoptée pendant sa quatorzième session extraordinaire tenue les 27 et 28 mars 2013 à Dakar au Sénégal à saisir le tribunal pour avis consultatif. Cette résolution a été transmise par lettre en date du 27 mars 2013 comme figurant dans l'ordonnance 2013 barre 2 du tribunal. Cette procédure est en adéquation avec l'article 33 de la Convention CMA. Il ne fait dès lors aucun doute que la décision de demande d'avis consultatif résulte bien d'une résolution de l'organe suprême de décision de la CSRP qu'est la conférence des ministres. Enfin, toujours sur la compétence, examinons maintenant la compétence conformément aux articles 287 et 288 alinéa 4 de la Convention. L'article 287 de la Convention prévoit plusieurs choix de procédures pour l'interprétation et l'application de la Convention. Parmi ceux-ci figure le tribunal international du droit de la mer conformément à l'annexe 6 petit a de la Convention. Bien que l'article 287 fasse référence à une situation de règlement des différents, l'article 288 alinéa 4 donne une ouverture au tribunal pour décider lui-même de sa compétence dans le cadre d'une demande d'avis qui lui est transmise. Compétence. Compétence. En effet, l'article 288 alinéa 4 de la Convention se lit comme suit, je cite, en cas de contestation sur le point de savoir si une cour ou un tribunal est compétent, la cour ou le tribunal décide. Fin de citation. par conséquent, le tribunal est habilité à examiner l'étendue de sa compétence en cas de contestation mais en se conformant aux dispositions de la Convention, de son statut et de son règlement, notamment les articles 21 et 27 du statut et les articles 130, 131 et 138 du règlement. Par ailleurs, suivant la doctrine sur la compétence consultative du tribunal, il faut noter que la question de cette compétence a été soulevée à plusieurs occasions pendant la réunion des États-partis et lors des débats de l'Assemblée générale des Nations unies, il apparaît qu'aucune objection ferme ne lui a été opposée et plusieurs États ont abondé dans le sens de l'application de l'article 138. En outre, les présidents, les différents présidents du tribunal ont toujours confirmé dans leurs interventions la compétence consultative du tribunal plénier. Cette compétence vient compléter la fonction judiciaire attribuée au tribunal par la convention et les instruments constitutifs. Sur la recevabilité maintenant de la demande de la CSRP, en acceptant d'examiner et de donner un avis sur les quatre questions posées par la CSRP, le tribunal permettra aux États membres de la commission de mieux apprécier et d'appliquer les différents instruments juridiques, régionaux et internationaux pertinents de lutte contre la pêche INL. Cela contribuera alors à renforcer le cadre de bonne gouvernance des mers et des océans en donnant en particulier son avis sur les obligations qui, en droit international, doivent reposer sur l'état du pavillon en cas de pêche INL. En ce qui concerne le régime juridique de la pêche dans la zone économique exclusive et en haute mer, les avis du tribunal auront une haute portée juridique et pratique considérable. En effet, ces avis pourront également être utilisés en tant que de besoin par d'autres États-partis à la convention ou organisations régionales qui font face à la problématique de la pêche INL. Il faudrait rappeler également qu'un avis consultatif reste un conseil et concerne principalement l'accord en vertu duquel il a été rendu. En l'occurrence, la convention sur les conditions minimales d'accès et la convention CMA au-delà de la convention et les instruments pris en application de la convention. Enfin, les questions posées par la CSRP ont un caractère précis et devraient en conséquence conduire le tribunal à les déclarer recevables. Concernant le droit applicable, la CSRP a invoqué dans le chapitre 2 de son exposé écrit, version 2, plusieurs instruments juridiques contraignants qu'elle estime pertinents au soutien de sa demande. Certains de ces instruments sont directement liés à la convention CMA, notamment la convention, la coordination des Nations Unies sur les stocks de poissons, les instruments juridiques sur la pêche de la FAO, alors que d'autres visent les buts de la convention CMA. Tous ces instruments sont d'une pertinence indiscutable lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre la convention. Il existe par ailleurs des instruments non contraignants qui ont été volontairement approuvés par les États. Ces instruments sont également pertinents dans le cadre de l'avis consultatif soumis au tribunal. C'est le sens qu'il faut donner à la référence faite par la Chambre des fonds marins aux règles de l'Autorité internationale des fonds marins lorsqu'elle parle de, je cite, texte à caractère obligatoire négocié par les États et adopté suivant une procédure similaire à celle utilisée dans les conférences multilatérales. Ceci confirme la position de la Cour lorsqu'elle déclare dans son avis consultatif sur la conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance relative au Kosovo que les règles portant sur l'interprétation des traités consacrées par la Convention de Vienne, je cite, peuvent fournir certaines indications fin de citation quant à l'interprétation des résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, il convient de souligner que les données sur les cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux figurant dans les exposés écrits de la Commission sont communiquées à titre indicatif pour renseigner le tribunal sur le régime juridique qui soutient l'activité de pêche dans l'espace de la CSRP. La référence à ces instruments juridiques permettra au tribunal de mieux cerner les difficultés rencontrées par la CSRP et ses États membres dans leur interprétation et application. en conclusion, la Commission sur le régional des pêches prie très respectueusement le tribunal international du droit de la mer de se déclarer compétent pour accueillir cette demande d'avis consultatif, de déclarer que la demande d'avis de la CSRP est recevable, de dire que les textes invoqués constituent le droit applicable en l'espèce. Concernant maintenant les arguments additionnels en faveur des questions posées, comme précisé dans sa lettre de transmission du 12 mars 2014 de l'exposé écrit version 2 de la CSRP, la Commission a informé le tribunal que le contenu de cet exposé était, je cite, « sans préjudice d'autres argumentations et informations qui pourront être fournies et traitées pendant la phase orale de la procédure ». Ainsi, la CSRP précise ou apporte dans son exposé oral des éléments additionnels pour renforcer ces arguments aux questions posées. Tout d'abord, la définition d'un État tiers. Un État tiers est un État qui n'est pas membre de la Commission sous-régionale de pêche, comme indiqué dans l'article 2 alinéa 9 de la Convention CMA. Ensuite, dans son argumentation, la Commission demande un avis consultatif sur l'application et l'interprétation de la Convention CMA et au-delà de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais non sur les autres instruments bilatéraux et multilatéraux signés ou ratifiés par un ou plusieurs de ces États membres qui sont mentionnés dans les exposés écrits de la CSRP pour permettre une meilleure connaissance de la CSRP par le tribunal. La référence dans les exposés écrits de la CSRP au statut juridique de nouvelles utilisations économiques et scientifiques des mains se justifie par l'apparition de faits nouveaux comme l'ampleur de la pêche INN qui appelle de nouvelles réponses juridiques. Il convient également de préciser que les interrogations de la Commission sur régionale des pêches quant à l'évolution de la définition de la pêche INN s'expliquent par le fait que le secteur de la pêche est très dynamique et que les techniques de pêche utilisées font de plus en plus appel à des technologies avancées et évolutives comme le dispositif de concentration des poissons, les DCP, le transbordement en mer, les filets maillants dérivants, etc. Il s'y ajoute que certaines grandes marques de distribution se soucient peu de l'origine et de la lycéité des produits qu'elles achètent, transforment et commercialisent. Ce constat ne veut en aucun cas dire que la CSRP remet en cause la définition de la pêche INN contenue dans le plan d'action internationale de lutte contre la pêche INN qui a d'ailleurs été textuellement reprise dans l'article 2 alinéa 4 de la Convention CMA. Par ailleurs, il convient de préciser que les exemples d'infractions citées dans les exposés écrits de la Commission constituent un échantillon des affaires qui vous sont présentées pour illustrer l'ampleur de la pêche INN dans la sous-région. A la lumière des articles 58 alinéa 2 62 alinéa 4 et 94 de la Convention il convient de préciser que le terme « état du pavillon » figurant respectivement dans les questions 1 2 et 3 qui font l'objet de la demande d'avis consultatifs de la CSRP devra être étendue à l'état de la nationalité des personnes physiques et morales telles que les propriétaires les affraiteurs et équipages de navires de pêche. En effet les obligations de l'état de la nationalité des personnes physiques et morales en cas de pêche INN devront également être clarifiées comme l'a expliqué l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution faisant sienne le document final de la conférence des Nations Unies sur le développement durable intitulé « L'avenir que nous voulons ». Dans le paragraphe 170 de cette résolution on peut lire ce qui suit je cite « Nous nous engageons de nouveau à éliminer la pêche illicite non déclarée et non réglementée en faisant en sorte que les états côtiers les états du pavillon les états du port les états qui affrètent les navires pratiquant ce type de pêche et les états de la nationalité de leurs propriétaires réelles ainsi que les états qui soutiennent ou pratiquent cette pêche mettent en œuvre dans le respect du droit international des mesures efficaces et coordonnées en vue d'identifier les navires qui exercent ce type d'activité et de priver les contrevenants de profits qu'ils en tirent ». Fin de citation. Par ailleurs, on peut lire dans l'article 94 à l'unéa 2b de la Convention que tout état « exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon » ainsi que sur le capitaine « les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratives, techniques et sociales concernant le navire ». Fin de citation. Enfin, les actes de pêche HINN sont des faits internationalement illicites de l'État qui engagent la responsabilité internationale de l'État du pavillon du navire. En effet, la notion de faits internationalement illicites de l'État précisée à l'annexe de la résolution A bar Rès bar 56 bar 83 de l'Assemblée générale des Nations Unies qui reprend les termes de la Commission du droit international dans les dispositions qui portent sur la responsabilité des États et accomplit lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable à l'État en vertu du droit international c'est-à-dire un comportement de tout organe de l'État quelles que soient les fonctions qu'occupe cet organe article 4 et constitue une violation d'une obligation internationale de l'État c'est-à-dire lorsqu'un fait du dit État n'est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation quelle que soit l'origine ou la nature de celle-ci article 12 nous allons maintenant développer les arguments de la commission par question je reprends le libellé de la question numéro 1 quelles sont les obligations de l'État du pavillon en cas de pêche illicite non déclarée non réglementée exercée à l'intérieur de la zone économique exclusive des États tiers point d'interrogation précision il s'agit ici des obligations de l'État du pavillon en cas de pêche INN opérée dans les autres juridictions des États tiers le mot obligation mérite d'être précisé par rapport à sa traduction en anglais qui peut recouvrir deux sens différents mais complémentaires obligations peut signifier responsibility or liability dans la question numéro 1 elle devra être traduite par liability le droit international oblige l'État côtier à notifier à l'État du pavillon les actes de pêche INN opérés dans les autres juridictions nationales ainsi que les sanctions y afférentes prononcées à son encontre le droit international soumet l'État du pavillon à l'obligation de s'assurer que les navires qui battent son pavillon respectent dans les autres sous juridiction des États tiers les mesures de conservation et de gestion des ressources alutiques par conséquent l'État du pavillon est responsable du contrôle effectif des activités de pêche d'un navire battant son pavillon quel que soit le lieu où il en perd cette responsabilité découle du droit qu'a l'État côtier de faire naviguer ses navires partout dans le monde y compris en haute mer elle entraîne en conséquence l'obligation de tenir du manquant des droits et obligations de l'État côtier en respectant ses lois et règlements adoptés conformément à la Convention Cette obligation générale qui incombe à l'État du pavillon est une obligation de comportement doublée d'une obligation de due diligence ou obligation de diligence requise qui découle de l'article 194 de la Convention et des principes généraux du droit relatif à la prévention des dommages transfrontaliers Cette obligation découle également du droit international coutumier de la Convention de 1958 sur la haute mer de la Convention notamment dans son article dans son article 58 aligné à 2 et 3 sur les droits et obligations des autres États dans la zone économique exclusive et son article 94 sur les obligations de l'État du pavillon découle aussi de l'article 195 sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs de même de l'accord de conformité de la FAO de 1993 L'obligation de prendre des mesures administratives et réglementaires et de les faire respecter est une obligation de comportement qui relève de l'État du pavillon c'est-à-dire que l'État du pavillon doit mettre en place les lois règlements et autres mesures administratives et procédures qui au regard de son système juridique sont appropriées pour assurer le respect effectif de ses obligations par les personnes relevantes de sa juridiction conformément à l'article 153 alinéa 4 de la Convention L'obligation de comportement est donc liée à l'obligation de diligence requise de l'État du pavillon par rapport aux propriétaires privés et équipage des navires de pêche qui battent son pavillon et quel que soit l'espace maritime où il opère cette obligation des diligences requises implique la nécessité non seulement d'adopter les normes et mesures appropriées mais encore d'exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en œuvre et dans le contrôle administratif des opérateurs publics et privés par exemple en assurant la surveillance des activités entreprises par ses opérateurs et ce afin de préserver les droits de l'autre partie En d'autres termes l'état du pavillon doit s'efforcer par des moyens appropriés d'empêcher que ces navires qui se livrent à la pêche INN d'empêcher que ces navires se livrent à la pêche INN un niveau supérieur de diligence requise est donc attendu de l'état du pavillon surtout lorsque l'état côtier dispose de peu de moyens techniques ou opérationnels nécessaires pour faire appliquer ces lois et règlements ce qui est le cas dans les états membres de la commission sur régionale des pêches aussi l'état du pavillon a-t-il une obligation de contrôle effectif sur ses navires et équipages et de sanctions en cas d'infraction nonobstant celles prononcées par l'état côtier la collaboration avec l'état côtier dans la mesure du possible est nécessaire afin de faciliter l'application de la sanction de l'infraction commise notamment en procédant promptement à une enquête approfondie pour vérifier les allégations de l'état côtier en échangeant avec l'état côtier des informations relatives aux activités du navire y compris des éléments de preuve en intentant le cas échéant une action judiciaire contre le navire en imposant des sanctions appropriées au navire et à ses exploitants si l'infraction est avérée et en informant régulièrement l'état côtier des mesures prises et de l'avancement de la procédure ce qui nous amène à examiner les lacunes du droit international par rapport à la question numéro 1 en vertu de ce qui précède il est parfaitement légitime de demander au tribunal que les responsabilités de l'état du pavillon soient clarifiées afin de faciliter leur mise en oeuvre effective en effet les autorités compétentes dans les états membres de la commission sous-régionale des pêches portent à la connaissance du tribunal qu'en cas d'arraisonnement d'un navire en infraction pour cause de pêche INM les autorités de l'état du pavillon sont régulièrement informées mais s'abstiennent de toute réaction voire toute réaction positive des difficultés ont été rencontrées par les états membres de la Sainte-Serpe pour faire respecter le droit international notamment à la suite d'arraisonnement de navires de pêche de nationalité étrangère par exemple dans le cas de pêche INN dans l'un des états membres de la CSRP l'état du pavillon une fois informé coopère uniquement lorsque l'infraction fait suite à une activité de pêche opérée dans le cadre d'un accord de pêche entre l'état membre et l'état du pavillon du navire arraisonné dans ce cas seulement l'état du pavillon coopère dans l'application de la sanction en cas de fuite du navire en infraction de pêche INN mais dans la majorité des cas où le navire a réussi à se soustraire au contrôle des patrouilleurs de surveillance de l'état membre de la CSRP l'état du pavillon interpellé n'a pas coopéré dans ce cas l'état du pavillon ne devrait-il pas s'engager à poursuivre et à sanctionner les navires battant son pavillon qui commettent des infractions dans les eaux sous juridiction de l'état membre de la CSRP la responsabilité solidaire de l'état du pavillon avec l'armateur et le capitaine ne pourrait-elle pas être engagée par ailleurs une autre difficulté à laquelle les états membres de la commission sont confrontés à ce que le droit international ne précise ni les délais ni la forme de la réponse de l'état du pavillon en cas de notification d'une infraction de pêche INN le droit international ne précise pas non plus ne précise pas non plus les droits de l'état membre de la commission en cas de non coopération de l'état du pavillon si un de ses navires est saisi pour cause de pêche INN dans un port du dit état membre de même le droit international reste imprécis sur la nature et les sanctions applicables à l'état du pavillon en cas d'attribution du pavillon de complaisance à un navire en violation des articles 91 alinéa 1er et 92 alinéa 1er de la convention en effet la nationalité du navire repose sur deux principes fondamentaux à savoir le principe du monopole de l'état du pavillon et le principe du lien substantiel entre l'état et le navire le premier principe indique que le navire ne peut naviguer que sous le pavillon d'un seul état article 92 alinéa 1er de la convention s'il navigue sous plusieurs pavillons les utilisant à sa convenance il est considéré par le droit international comme un navire sans nationalité et ne pourra revendiquer une de ces nationalités devant un état tiers article 92 alinéa 2 de la convention et lors d'un voyage ou dans un port d'escale un navire ne pourra changer de nationalité qu'en cas de transfert effectif de propriété ou de changement d'immatriculation article 92 alinéa 2 de la convention une nouvelle nationalité ne sera attribuée qu'après annulation de la nationalité antérieure les difficultés des armateurs face à la crise internationale dans le secteur du transport maritime ont amené plusieurs législations nationales à autoriser des navires affrétés coques nus bien qu'immatriculés dans d'autres pays à opérer à opérer sous pavillon national avec la condition de suspendre la déclaration de propriété et le droit inhérent de hisser le pavillon respectif dans ce cas il s'agit d'une double immatriculation la vraie immatriculation de l'état du pavillon et l'immatriculation de l'état de la fraîteur le second principe celui du lien substantiel indique que la nécessité d'une relation entre l'état et le navire article 91 alinéa 1er les critères qui permettent d'assurer le lien substantiel varient suivant selon les divers ordres juridiques et il revient à chaque état de les définir article 91 alinéa 1er de la convention mais quelle que soit l'option choisie le critère adopté devra obliger l'état du pavillon a contrôler le navire les personnes et les biens installés à bord en matière administrative technique et sociale articles 94 et 97 de la convention exercer sa juridiction pénale en cas d'accident de navigation article 97 de la convention imposer au navire l'obligation d'assister les personnes et navire en situation de danger de mer article 98 de la convention interdire et punir le transport d'esclaves article 99 de la convention interdire et punir le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes article 108 de la convention interdire et punir les transmissions radio et de télévision non autorisées en haute mer article 109 de la convention réglementer obliger les conditions d'exercice de l'activité de pêche en haute mer par des navires battant son pavillon veiller à leur respect et sanctionner les navires qui les violent article 87 alinéa 1er petit e article 116 article 119 et article 120 de la convention obliger les navires battant son pavillon à respecter les normes internationales visant à prévenir réduire et contrôler la pollution de l'environnement marin issu des embarcations à veiller à leur respect et à sanctionner les navires en cas de violation article 217 de la convention en effet avec l'exigence du lien substantiel il faut envisager avant tout d'investir l'état du pavillon du rôle de mandataire de la communauté internationale et de l'obligation d'adopter et de conserver face à cette dernière un standard minimum de droits et d'obligations qui lui permettent de contrôler les activités de ses navires dans des espaces maritimes ouvert à tous sans porter préjudice aux intérêts des tiers et en général de la communauté internationale à la base de cette responsabilité existe l'idée qu'une meilleure garantie du principe de liberté en haute mer consiste à ce que l'état du pavillon contrôle la liberté et l'exercice des activités de ces navires menés dans cette zone maritime dès lors il faut reconnaître que le but de l'exigence du lien substantiel est le contrôle et la juridiction effectif il est donc nécessaire que le tribunal fonde son avis sur les dispositions combinées des articles 56 alinéa 1er petit a 58 alinéa 3 62 73 alinéa 1er 91 alinéa 1er 92 alinéa 1er de la convention pour dire par rapport à la question numéro 1 posée par la commission sur régionale des pêches que l'état du pavillon du navire doit être tenu entièrement responsable des agissements répréhensifs d'un navire qui bat son pavillon en effet la convention n'indique pas expressément si l'état du pavillon encoure une quelconque responsabilité ni le cas échéant quelle serait la nature de celle-ci et les sanctions applicables incidemment le tribunal pourrait donc préciser le sens qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 94 de la convention suffisait au terme desquels il incombe à l'état du pavillon l'obligation positive de prévenir et de punir les activités de pêche INL abordons maintenant la question numéro 2 de la CSRP le libellé est comme suit question question numéro 2 dans quelle mesure l'état du pavillon peut-il être tenu pour responsable de la pêche INL pratiquée par les navires battant son pavillon point d'interrogation il s'agit notamment des obligations de l'état du pavillon en cas de pêche INL opérée en haute mer par un navire qui bat son pavillon plus précisément il faudrait se référer à la responsabilité de l'état du pavillon en cas de violation de son obligation internationale d'exercer la juridiction et le contrôle effectif sur un navire battant son pavillon en plus de sa responsabilité sous la question 1 invoquée sous la question 1 le droit international soumet l'état du pavillon à l'obligation de s'assurer que les navires battant son pavillon et pêchant en haute mer respectent les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et ne mènent aucune activité qui compromet leur efficacité il faut rappeler que tout en reconnaissant aux états partis à la convention le droit de s'engager dans des activités de pêche en haute mer les dispositions de l'article 116 de la convention leur imposent de tenir compte des droits et obligations et intérêts des états côtiers de même les articles 117 et 118 rappellent l'obligation de coopération qui incombe aux états relativement à la pêche en haute mer tous ces textes doivent servir de base au tribunal pour que dans les situations de pêche INN intervenues en haute mer l'état du pavillon reconnaisse sa responsabilité entière engagée s'il est prouvé qu'il a failli à l'obligation de prendre les mesures raisonnables destinées à prévenir la pêche INN par ces navires nationaux l'accord des nations unies de 1995 sur les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs et l'accord de conformité de 1993 confirme la responsabilité de l'état du pavillon en cas d'infraction pour cause de pêche INN en haute mer par un navire qui bat son pavillon en outre suivant les dispositions de l'accord de 2009 sur les mesures du ressort de l'état du port renforcé par les directives volontaires de 2014 pour la conduite de l'état du pavillon ce dernier doit s'assurer que le navire autorisé à battre son pavillon ne s'adonne à la pêche illicite non déclarée et non réglementée et ou ne soutient pas cette activité suivre l'activité de pêche de tous les navires battant son pavillon quel que soit son lieu d'activité confirmer en cas de besoin les informations contenues dans l'avis d'arrivée du navire coopérer avec les états du port et prendre toutes les mesures de sanction nécessaires à l'encontre de son navire appréhendé pour exercice d'activité de pêche INN même si la législation de l'état du port a déjà prévu des sanctions pour ce type d'infraction dans ce cas un état membre de la commission sous-régionale de pêche pourrait-il dans le cadre de ses activités un suivi contre les surveillances notamment la mise en oeuvre des dispositions qui sont du ressort de l'état du port a raisonné des navires ayant pratiqué des activités de pêche INN en haute mer et se trouvant dans l'un de ces ports point d'interrogation ce qui m'amène aux lacunes du droit international par rapport à la question numéro 2 l'accord sur les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs soumet l'état du pavillon à un certain nombre d'obligations en cas de pêche en haute mer suivant l'article 18 de cet accord les états ne doivent autoriser les navires battant leur pavillon à pratiquer la pêche en haute mer que lorsqu'ils peuvent s'acquitter efficacement des responsabilités qui leur incombent sur ce point l'accord de conformité en son article 3 alinéa 3 confirme les dispositions de l'article 18 de l'accord sur les stocks de poissons je cite aucune partie aucune partie ne permet à un navire autorisé à battre son navire d'être utilisé pour la pêche en haute mer à moins d'être convaincu compte tenu des liens existants entre elle-même et le navire de pêche concerné qu'elle est en mesure d'exercer effectivement ses responsabilités envers ce navire de pêche en vertu du présent accord fin de citation en outre le code de conduite pour une pêche responsable dispose que les états du pavillon devraient veiller à ce qu'aucun navire habilité à battre leur pavillon n'opère en haute mer ou dans les eaux placées sous la juridiction d'autres états à moins qu'un certificat d'immatriculation ne lui ait été délivré et qu'il n'ait été autorisé à pêcher par les autorités compétentes un tel navire devrait avoir à son bord son certificat d'immatriculation et son autorisation de pêche de pêcher code de conduite pour une pêche responsable paragraphe 8 point 2 sur les devoirs de l'état du pavillon il est demandé au tribunal de bien vouloir se prononcer sur les types de sanctions que les états membres de la commission sous-régionale des pêches peuvent prendre en cas de refus de coopération de l'état du pavillon d'inertie d'inertie à maîtriser les navires battant son pavillon ou de sa réticence à coopérer pour sanctionner une infraction de pêche INN commise en haute mer compte tenu de la faiblesse des moyens de surveillance des états membres de la commission et du caractère récurrent des cas de refus de coopérer de l'état du pavillon le tribunal saisira l'opportunité de cette demande d'avis pour préciser le cas échéant les conditions la mesure et les modalités des sanctions qu'il convient de prendre dans les cas d'espèce la commission du droit international dans son projet d'article sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite abonne dans le sens de la responsabilité de l'état du pavillon du fait des conséquences de ses actes en l'occurrence en cas de pêche INN par un navire battant son pavillon en effet l'état du pavillon a une obligation de cessation et de non répétition de l'acte article 30 de réparation article 31 34 39 le cas échéant de contre-mesure article 49 à 54 les avis sur les questions 1 et 2 sont d'une importance capitale non seulement pour les organisations régionales de pêche mais également pour les pays d'immatriculation réputés être des pavillons de complaisance examinons maintenant la question numéro 3 excusez-moi madame je m'excuse de vous interrompre à présent il est presque 16h30 et le tribunal va se retirer pour une pause de 30 minutes c'est-à-dire que l'audience reprendra à 17h et nous continuerons à écouter votre intervention alors merci au revoir vous voulez levé Merci. Merci.